Beaucoup de créateurs se pourrissent la vie parce qu'ils travaillent toujours dans l'urgence. C'est pourtant facile de bosser autrement, mais ça demande de changer complètement d'état d'esprit. Imagine par exemple que tu veuilles publier un article par jour, comme je le fais moi pour ma newsletter qui se trouve dans la description, d'ailleurs retour au vrai, ou bien que tu veuilles publier une leçon vidéo par jour comme je l'ai fait aussi pendant plus d'un an sans faille pour ma communauté webmarketing junkie, ou encore que tu décides de publier une vidéo YouTube quotidiennement, comme je l'ai fait aussi pendant plus de 80 jours d'affilée il y a quelques mois. Il y a plusieurs façons de procéder et je les ai toutes essayées. Certaines sont stressantes au point de te ruiner ta vie et d'autres sont tellement pépères qu'on ne ressent presque jamais le moindre soupçon de stress. La première façon, qui est la pire, elle consiste à créer chaque jour le contenu du lendemain. Alors ça, c'est complètement épuisant, c'est complètement épuisant, on vit dans l'angoisse permanente de cette deadline rotative qui se répète quotidiennement et surtout, on ne dure jamais longtemps. On ne dure jamais longtemps, pourquoi ? Parce qu'il viendra forcément une journée dans laquelle on aura un souci personnel ou une urgence familiale et tout le château de cartes s'écroulera. Travailler comme ça, chaque jour pour le lendemain, c'est un peu comme faire des acrobaties sans filet en fait. Même si on est consciencieux, si on répète l'opération assez de fois, il est certain qu'on tombera au bout d'un moment. La deuxième façon de faire, elle consiste à grouper le travail en une ou plusieurs séances de création. Par exemple, en enregistrant 4 vidéos chaque lundi, puis 3 chaque mercredi, pour la semaine d'après. En cas de problème, il restera toujours assez de temps dans la semaine pour décaler l'une ou l'autre des séances de travail. On peut aussi décider d'en faire un peu plus. C'est comme ça, moi, que je me suis organisé pour créer mes leçons vidéo, en créant un contenu supplémentaire chaque semaine pour prendre de l'avance et garder de côté ces vidéos de secours, moi j'appelle ça des vidéos de secours ou des articles de secours, qu'on pourra publier en cas de problème. En fait, quand on fait ça, c'est le même principe que celui de l'épargne, mais appliqué à la création. C'est-à-dire que 2 séances hebdomadaires pendant lesquelles on crée 4 contenus à chaque fois permettent donc d'en avoir 8 par semaine, et donc une d'avance toutes les semaines. Voilà, vu qu'il y en a 8 au lieu d'en avoir 7, t'en as une que tu mets dans ton dossier leçon de secours ou article de secours pour le moment où tu auras un problème et où tu ne pourras pas créer. Mais il y a encore une autre façon, une meilleure façon que tout ça de s'organiser pour créer. Moi, c'est celle vers laquelle je tends aujourd'hui. Depuis que j'ai reçu ma machine à écrire, par exemple, je peux rédiger sans difficulté 4 à 8 articles par jour, sans y passer toute la journée, loin de là. Si on prend une moyenne estimée plutôt basse de 5 articles par jour, on peut donc rédiger tout le contenu d'un mois entier de publication en 6 jours. Ce qui veut dire qu'il suffit d'écrire pendant 8 semaines pour couvrir une année entière d'articles quotidiens. Et pendant les mois qui restent, on peut par exemple en dédier 2 à la création de toutes les formations qu'on lancera l'année d'après, et un mois à l'enregistrement des vidéos qui seront publiées sur un an, par exemple. Bref, au lieu de travailler de façon fragmentée, on se concentre sur un seul format pendant un certain nombre de semaines ou de mois, puis on passe à autre chose. Ça permet de travailler de façon complètement déconnectée du flux en temps réel, sans jamais avoir de vrais deadlines et en prenant son temps. Et c'est donc certainement, à mon sens, ça l'est, la meilleure façon de s'organiser. Mais forcément, ce n'est pas valable pour tout le monde. D'abord, il faut avoir trouvé un système qui marche et qui est susceptible de continuer à fonctionner aussi bien dans un ou deux ans. Si on est spécialisé dans les vidéos TikTok, ou bien qu'on base tous ces contenus sur des sujets qui font le buzz la même semaine, c'est impossible. Par contre, si on enseigne des principes intemporels, ou bien qu'on partage des idées qui seront encore valables dans 10 ou 20 ans sur des plateformes stables, alors c'est une organisation qui peut faire sens. L'autre obstacle, c'est que ça demande du temps à se mettre en place. Si il te faut 6 mois pour créer les contenus et formations d'une année entière, alors tu n'as pas d'autre choix que de trouver le temps de les créer en plus de ceux que tu publies en ce moment. Pendant les 6 premiers mois donc. Mais le jeu en vaut probablement la chandelle. Tu n'auras plus besoin jamais de vrais deadlines. Tu n'auras plus jamais de vrais deadlines. Plus jamais de stress non plus lié au choix du sujet de ta prochaine formation qui doit sortir dans 3 jours. Bref, tu seras libéré de tout ça. Et comme tu pourras utiliser ton énergie pour créer plutôt que pour stresser, ton travail gagnera probablement en qualité. Cette organisation, c'est quelque chose que moi je veux mettre en place dans mon activité. Ça ne va pas se faire en un jour, mais c'est un bel objectif à viser. D'ailleurs, j'enregistre aujourd'hui 12 vidéos. Toutes les vidéos du mois, la même journée, pour rentrer dans cette logique-là et pour commencer à le faire. Alors, ça c'était un article que je t'ai partagé aujourd'hui. J'ai plus de voix, tu vois, qui provient de ma newsletter, que j'ai extraite de ma newsletter quotidienne. Je rédige un article, je rédige plein d'articles comme ça, j'en publie un tous les jours. Pardon. Les membres de ma newsletter en reçoivent un tous les matins à 8h10, heure française. C'est des conseils pour les créateurs du web, donc pas n'importe quel type de créateur. Les créateurs qui veulent revenir à une approche plus vraie de ce métier-là, qui veulent préserver leur passion quoi qu'il en coûte, qui ne veulent pas se forcer à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Au contraire, qui veulent protéger la flamme, en fait, la faire briller, qui veulent respecter aussi leurs clients et leur audience, qui ne veulent pas créer tout leur contenu avec ChatGPT parce qu'ils aiment créer leur contenu. Bref, qui veulent revenir au vrai. Pour ça, ça s'appelle Retour au vrai. Ça se trouve dans la description. Moi, il me reste à te remercier aujourd'hui d'avoir passé ce moment avec moi. On est devant ma grange, toujours aujourd'hui, qui se trouve derrière moi, à la campagne. Ma maison est de l'autre côté. Les chiens sont là, ils ont leur maison là. Je te ferai, comme je te disais, je te ferai faire un petit tour de ces quatre pour te montrer tout ça. Je te retrouve très bientôt sur la newsletter quotidienne dans la description et sur les prochaines vidéos. Salut chez toi ! Sous-titrage ST' 501